Musique Après un Noël dans ce petit coin paradisiaque, il est temps de repartir. Nous ferons un petit arrêt histoire de montrer à Alice sa première cascade néo-zélandaise. Musique Arrivé sur Kekoura, je refais mon montage d'arbalètes qui a bien souffert sur mon dernier kingfish. Kekoura est un des derniers spots que je pourrais chasser sur l'île du Sud. Car le reste est bien exposé à la houle et trouver de l'eau claire est beaucoup plus rare. La faune aquatique de ce spot est très réputée, du fait de sa proximité avec une faille sous-marine. C'est le repère des touristes pour admirer les dauphins, les baleines, les orques et les otaries. Mais pour voir les baleines, il faut prendre un gros bateau et aller au large. Et en plus de ne pas être totalement en accord avec ce mode de tourisme, cela est bien trop coûteux pour nous. Sous l'eau, c'est assez clair et vivant sous les premiers mètres. En profondeur, cela se trouble un peu, mais je peux prélever mon premier butterfish pour le repas du soir. Les langoustes sont elles aussi bien présentes, mais je préfère me réserver pour une belle langouste de même taille que celle que j'ai faite jusqu'à présent. Sous-titrage ST' 501 On peut aussi observer d'énormes orbeaux, ici appelés Pawa. J'en connais plusieurs qui deviendraient fous devant une telle présence, mais ce n'est pas mon objectif du jour. Bon, j'arrête de faire la fine gouche et je me décide sur une langouste de taille plutôt raisonnable. Décidément, ce n'est pas mon jour. Cette dernière qui vient de muer est toute molle. Allez, un dernier butterfish pour finir. Il est temps d'entrer. Le soir, nous partageons un superbe coucher du soleil avec une colonie d'otarés. Une notarie isolée et très curieuse nous offre un moment plutôt privilégié dont nous profitons pleinement. C'est parti ! Après un réveil au bord de l'eau, direction le lac Tekapo. Nous passerons la nuit chez son voisin, le lac Koukaki, pour se rapprocher du mont Kouk et de son glacier. Sous-titrage ST' 501 Et presque trois jours loin de la mer, ça commençait à nous dessécher. Donc c'est parti pour quelques sessions de surf bien perdues entre la péninsule de Banks et du Néline. Sous-titrage ST' 501